Générique Good morning business Le débat Comment désmicardiser les salaires ? On profite de ce rapport sur l'impact des exonérations de charges sur les salaires qui finalement n'a pas eu d'effet en termes de pouvoir d'achat et de niveau de rémunération des effets en revanche en matière de lutte contre le chômage certainement Comment on fait pour aller plus loin Nicolas ? C'est un rapport d'étape Je pense que s'ils ont publié un rapport d'étape c'est pour dire tout de suite rêvez pas on va pas vous donner une martingale gagnante génial au mois de juin Non non le truc c'est qu'ils vous expliquent Ils appellent ça la tuyauterie Socio-fiscale J'adore Et ils ajoutent Tout devra se faire de manière prudente et progressive Et qu'à prélèvement constant et à budget constant il n'y a pas de solution Et que s'il y a des solutions C'est vraiment ça En fait je vais vous le faire court Le message Je veux rien faire A budget constant Sans changement de prélèvement obligatoire Si t'acceptes pas d'avoir des perdants d'un côté et des gagnants de l'autre On a horreur des perdants gagnants dans les choix politiques Il n'y a pas de solution En fait le pré-rapport est là pour dire Comme dirait très bien Jean-Marc Assez Ça fait 30 ans qu'on allège les cotisations pour trouver un job pour les non qualifiés On est au bout du bout du bout définitivement de ce processus Quand vous avez zéro charge patronale à un SMIC Enfin il reste les cotises accidents du travail C'est terminé quoi On est au bout du système On ne peut plus tirer sur cette corde là Alors ils reprennent l'idée que pour augmenter quelqu'un de 100 euros L'employeur devra sortir jusqu'à 500 euros Sauf que quand tu as donné 100 euros à ton salarié Dès qu'il sort de un SMIC Ah tout d'un coup il a de l'IR Alors il n'a pas 100 euros Il a 100 euros moins l'IR Et puis après il a moins de prime d'activité Donc il a 100 euros moins l'impôt sur le revenu Moins la prime d'activité Donc pour qu'il ait 100 euros vrai 100 euros dans sa pocket Tu dois lui redonner 200 Il n'y a pas de solution Il n'y a pas de solution Ensuite le choc Et plus on est vers les bas salaires Plus on est au SMIC Plus le choc est violent Et c'est là où le sujet des non qualifiés se pose Et il parle même de la trappe à promotion En plus de la trappe à bas salaire Ça sert à quoi que je me forme Parce que de toute façon Je vais me former Et puis cette formation Elle aura peu d'impact sur mon Elle n'a pas énormément d'effet Sur la boîte qui m'emploie Et mon employeur Donc il ne va pas me donner beaucoup beaucoup plus Parce que je me suis formé Donc ce n'est même pas incitatif Voilà Et alors ce qui est intéressant Et là il y a vraiment des chiffres nouveaux À un SMIC Les cotises patronales pèsent moins de 7% Non c'est rien À 1,6 C'est 40% C'est presque 6 fois plus Et alors après en fait L'effet est moins violent Quand tu arrives à 3,5 SMIC T'es passé de 40 à 45% Il n'y a pas de bonne solution Il n'y a pas de On a créé un truc Et alors j'ai Allez voir les échos Ils ont fait un graphique Depuis 93 Début des années Très bon journal Non mais Très bon journal Les gens savent pourquoi vous dites ça ? Non Bon ben on prendra à leur dire On en dira à la fin On en dira à 9h Je termine parce que Oui parce qu'il y a un grand ami Non mais en plus Il y a un truc Là je termine C'est que du visuel Vous allez dans la page des échos Qui vous font le résumé Du pré-rapport Bozio-Vasmer Et là vous avez un Et c'est un journal sérieux N'est-ce pas les échos ? Et ils font un graphique Sur comment on a orchestré Tout ça depuis 93 Tu vois le graphique Tu passes du temps dessus Tu n'y piges rien Et bien la complexité du graphique Est révélatrice de la complexité D'un système Pour dénouer la tuyauterie Socio-fiscale Et ce pré-rapport est là Pour dire Mesdames et messieurs Madame Borne N'attendez pas de miracle Madame Borne Monsieur Attal Mais Madame Borne Qui avait commandé le rapport N'attendez pas de miracle Il n'y en aura pas de miracle Il n'y a pas de miracle On ne peut rien faire Pour la dé-smicardisation Je crois que ce qu'il y a d'intéressant Dans cette affaire C'est qu'effectivement Le mot de dé-smicardisation A été lancé comme un slogan Sans qu'on sache exactement Ce que tend le gouvernement Derrière tout ça Et ce qu'il y a d'intéressant C'est le fait que Nicolas vient de le rappeler Madame Borne avait lancé Ce groupe d'études Avait demandé ce rapport Non pas sur la base De la dé-smicardisation Mais sur la base D'une analyse Des bas salaires De l'avenir De la prime d'activité Qui a été introduite Depuis 1993 Justement pour éviter Cette complexité artificielle Autour du SMIC Et autour des allègements De charges Et puis sur le fait aussi Qu'à l'époque Quand on regarde Ce que disait Madame Borne Il y a le fait Qu'on ne peut pas avoir Comme objectif De supprimer systématiquement Des recettes à la sécurité sociale Qui est menacée Sur le plan De son équilibre financier Alors après Je pense que Effectivement Il n'y a pas de bonne solution Au sens que Moi je pense qu'il y a Une bonne solution Mais une solution Qui est radicale Ce que disait D'ailleurs dans son dernier rapport Qui était le dernier Qu'a signé Gilles Berset En tant que président Du comité Des experts sur le SMIC Il disait Au stade où nous en sommes arrivés Il n'y a plus que trois solutions La première c'est d'abord Donner toute indexation Du SMIC Et de considérer Que ça doit être Une décision politique Négocier avec les partenaires sociaux Au cas par cas Avec le risque Qu'effectivement Il y ait des grèves Des mouvements sociaux Des pressions Pour obtenir plus Que ce que le gouvernement N'est prêt à consentir La deuxième C'est de changer Le mode d'indexation Puisque ce mode d'indexation Repose à la fois Sur l'inflation Et sur le salaire Horaire De base Des ouvriers Et des employés Le SHBOE Comme on dit Dans les statistiques De l'INSEE Bon On peut changer Effectivement Le mode d'indexation Mais on retrouvera Toujours le fait Qu'à partir du moment On index Si les salaires Qui sont les salaires Immédiatement au dessus Ne connaissent pas La même indexation Il y a un effet De tassement Il y a un effet D'écrasement De la hiérarchie Puis le troisième C'est d'essayer D'avoir une sorte De négociation Sur des bases Cette fois-ci Qui seraient Des bases interprofessionnelles Où le gouvernement Ne s'en mêle pas Demande A chaque négociation Moi je pense Que la bonne solution C'est la troisième C'est la troisième Et de constater Que effectivement La notion de salaire Telle qu'on pouvait l'avoir Dans les années 90 Quand on a commencé C'est politiquement D'allègement de charges C'est-à-dire Salaire comme étant Un élément clé De la détermination Du niveau d'emploi C'est toujours vrai Mais le niveau de chômage N'est plus exactement Le même qu'à l'époque Et deuxième élément Je pense quand même Qu'on a une évolution Des revenus Qui est de moins en moins Vers le salaire automatique De plus en plus Vers la négociation Individuelle de son revenu Y compris sous forme D'auto-entrepreneur Merci à tous les deux Merci à tous les deux Merci à tous les deux